Musique Je suis Virginie Chrétien, je suis née à Saint-Brieuc, j'ai grandi à Saint-Brieuc, vécue dans d'autres villes bretonnes et revenue à Saint-Brieuc pour y vivre. J'ai travaillé 13 ans dans une société d'assurance et puis j'ai décidé l'année dernière de quitter l'entreprise pour me donner une nouvelle chance professionnelle et de renouer avec mes premiers amours qui sont le dessin, l'illustration, la peinture et d'aller jusqu'au bout de ce rêve. J'ai découvert la Villa Rouanèque il y a quelques années en me promenant et je suis tombée amoureuse de ce site exceptionnel qui réunit pour moi tout ce qui doit y avoir dans un lieu reposant et inspirant entre la bâtisse, la vieille pierre, son histoire, tout ce qu'elle dégage et puis le parc verdoyant qui offre des balades géniales en famille, le calme, la nature, la vue sur la mer de l'autre côté de la Villa qui est juste magique. Tout y est. J'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises pour des restitutions de résidences d'artistes durant laquelle la Villa était ouverte au public. Un des intérêts de la Villa aussi c'est le chemin qui permet d'amener du centre-ville par la Villa jusqu'au port. C'est des balades plutôt en famille, les enfants aiment bien venir voir où sont parqués les moutons puisqu'on les déplace au fur et à mesure de la saison. Il y a les ruches à l'entrée du parc également, les arbres, les fleurs, tout est beau à voir à toutes les saisons. C'est un lieu inspirant dans le sens où ici tout type d'art peut s'exprimer. On y voit des danseurs, il y a pu y avoir les années passées des concerts également. On voit les gens essayer tout type d'expression. C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on se pose, on observe, on se laisse guider un petit peu par les bruits de la nature, le silence. Pour le regard, il y a énormément de choses à exploiter. Quand on monte sur le toit de la Villa, on comprend toute l'architecture, la géographie de Saint-Brieuc et la Villa, elle a ce côté un peu majestueux parce que justement, elle domine la baie, elle est là, bien présente. Tous les briochins ne connaissent pas les lieux. Donc, je les invite à venir découvrir le parc, la villa, il y a de nombreux événements qui sont organisés tout au long de l'année et qui permettent de découvrir à la fois le parc, la villa, la vue et l'accès aux légues. C'est un lieu de partage.